Moyens et intermédiaires Toi qui, dans ton désir de me servir, a joint une église, une organisation religieuse, une société secrète ou un ordre spirituel, quelle qu'en soit la nature, pensant que le fait de contribuer à son œuvre et de la soutenir me plairait et que tu pourrais peut-être te mériter des faveurs spéciales de ma part en conséquence, écoute mes paroles et réfléchis-y. D'abord, sache que je suis déjà content de toi car tu ne fais rien que je ne t'incite à faire et tu le fais pour satisfaire mon dessein, bien qu'il puisse parfois te sembler que tu agis contrairement à mon souhait et seulement pour satisfaire tes propres désirs. Sache également que je fournis à tous les esprits toutes leurs expériences de vie que j'utilise dans un seul but, préparer le corps, stimuler le cœur et faire évoluer la conscience de sorte qu'ils puissent me comprendre et que je puisse exprimer mon idée à travers eux. Par ces expériences, j'inspire aux esprits des aperçus de moi et de mon idée et je me suis ainsi adressée par l'inspiration à plusieurs qui ont pris mes paroles, les ont mises par écrit ou enseignées à d'autres esprits. J'ai fait en sorte que ces paroles stimulent le cœur et la conscience de ceux qui étaient prêts à les recevoir, même si les écrivains et les maîtres n'avaient pas eux-mêmes une réelle compréhension de ma signification. J'ai fait en sorte que plusieurs des esprits à qui j'ai ainsi inspiré des aperçus de moi et de mon idée deviennent des maîtres et des chefs mettant sur pied des églises, des sociétés et des cultes, attirant des pèlerins et des disciples afin que je puisse par les paroles que je prononce à travers eux stimuler le cœur et la conscience de ceux qui sont prêts à me reconnaître. Moi, l'impersonnel en toi, je fais tout cela et les maîtres et les chefs ne font rien d'eux-mêmes, servant seulement de canal pour exprimer mon idée à la conscience de ceux que j'ai attirés vers eux dans ce but. Car l'esprit n'est qu'un canal et l'intellect un instrument dont je me sers impersonnellement où et quand il le faut pour exprimer mon idée. Ce n'est pas avant que le cœur ait été stimulé et se soit ouvert largement pour m'accueillir que l'homme peut comprendre consciemment ma signification avec son esprit et son intellect mortel quand j'exprime mon idée à travers lui. Dans ton désir de me servir, tu auras peut-être trouvé chez certains maîtres ou certains chefs une personnalité dont tu crois à partir des nombreuses paroles apparemment merveilleuses que je prononce à travers lui qu'elle m'accueille dans son cœur. Dans tes doutes et ton angoisse de me plaire et dans ta peur de mon déplaisir si tu désobéis à mes commandements, tu auras peut-être même côtoyé un maître ou un chef semblable se présentant possiblement comme un prêtre ou une prêtresse du Très-Haut croyant obtenir de lui ou d'elle mon message sinon des conseils ou de l'aide d'un maître ou d'un guide de quelconque jusqu'à ce que finalement chagriné et humilié à la suite de la désillusion qui s'ensuit toujours inévitablement tu te retrouves renvoyé encore une fois à toi-même renvoyé au maître intérieur renvoyé à moi ton soi véritable oui toute cette tromperie toute cette discipline tout cet accaparement de ton ardeur et de ta dévotion sans parler de ton argent et de tes services au service de ce que tu crois être mon œuvre et ce vol et cette utilisation égoïste pour l'accroissement et le renforcement de leur pouvoir et de leur prestige personnel face à leurs disciples nourrissant chacun avec juste assez de flatteries subtiles et de promesses d'avancement spirituel de sophistiques rusés déguisés en bel enseignement élevé aux accents spirituels pour te garder lié à eux de telle sorte que tu continues à les soutenir à les honorer et à les glorifier brandissant constamment sur ta tête le fouet de mon déplaisir s'ils ne reçoivent pas une confiance et une obéissance totale oui je permets que tout cela soit car c'est ce que tu désires et recherches et le désir est véritablement l'agent de ma volonté tu pourras même donner à un maître quelconque dans le visible ou l'invisible et sans égard à son authenticité à la pureté de ses intentions et à sa sagesse spirituelle qui selon toi ne peut pas se classer parmi ceux que je viens de mentionner ton amour ta dévotion et ton obéissance sans condition et recevoir ce que tu crois être des enseignements et des conseils d'une valeur inestimable tout cela est bien tant que tu reçois ce que tu cherches et dont tu crois avoir besoin car je fournis toute chose pour combler ce genre de désir en revanche sache que tous ces désirs sont vains et ne donne pas les vrais résultats recherchés puisque toute quête et tout désir d'accomplissement spirituel procède de la personnalité sont donc égoïstes et se soldent en fin de compte par la déception la désillusion et l'humiliation si tu es seulement capable de le voir c'est dans la désillusion et l'humiliation qu'il est possible d'atteindre au vrai résultat car il représente ce que j'ai ouvert pour toi et ce vers quoi je t'ai guidé en te donnant la possibilité d'obtenir de l'aide d'un maître humain je t'ai délibérément apporté tout cela ainsi que la désillusion et l'humiliation afin que étant redevenu encore une fois plus humble et plus docile qu'un enfant tu sois prêt à écouter ma parole qui monte en toi à lui obéir et à entrer dans mon royaume en l'entendant et en lui obéissant oui toute quête extérieure se terminera de cette manière et ne fera que te ramener à moi épuisé nu affamé prêt à écouter mon enseignement et à tout faire ne serait-ce que pour une miette de mon pain que tu dédaignais avant dont ton entêtement est à suffisance et que tu n'as pas jugé assez bon pour ton esprit orgueilleux si tu en as assez des enseignements et des si tu es certain qu'en toi se trouve la source de toute sagesse ces paroles ces paroles feront naître une joie indicible dans ton cœur ne confirme-t-elle pas ce que tu as déjà senti intérieurement comme étant la vérité quant à toi qui ne peut pas encore le voir et qui a encore besoin d'un intermédiaire j'ai fourni l'histoire du Christ crucifié pour ta rédemption montrant comment je veux que tu vives afin qu'à travers la crucifixion de ta personnalité tu puisses t'élever en conscience jusqu'à t'unir à moi toutefois à toi qui es assez fort pour le supporter je dis que tu n'as pas besoin d'un intermédiaire entre toi et moi puisque nous sommes déjà un si tu arrives seulement à le comprendre tu peux venir directement et sur le champ à moi en conscience moi le Dieu en toi je te recevrai et tu resteras avec moi pour les siècles des siècles ainsi que le fait mon fils Jésus l'homme de Nazareth à travers qui je suis en ce moment même en train d'exprimer comme je le faisais il y a plus de 1900 ans et comme je le ferai un jour à travers toi à toi qui t'interroge à savoir comment et pourquoi je dis des choses si belles et si spirituelles à travers des personnalités incapables d'être à la hauteur des enseignements qu'elles diffusent apparemment d'elles-mêmes je dis ceci j'utilise tous les moyens impersonnels pour exprimer ma signification j'en ai préparé certains afin qu'ils soient de meilleurs moyens d'expression que d'autres tout en ne sachant personnellement rien de moi j'ai stimulé le cœur de certains afin qu'ils m'accueillent mieux et deviennent consciemment plus unis à moi certains sont devenus tellement unis à moi qu'ils ne sont plus séparés de moi en conscience je vis j'évolue et j'exprime ma nature spirituelle en eux depuis les tout premiers jours d'expression terrestre j'ai préparé mes prêtres mes prophètes et mes messies afin qu'ils donnent à voir mon idée au monde ma parole qui se fera finalement chère or que je parle à travers un prêtre un prophète un messie un petit enfant ou ton pire ennemi toutes les paroles qui exercent un attrait vital sur toi sont les mots que le je suis de toi adresse à ta conscience d'âme par cet intermédiaire un groupe se rassemble t-il pour entendre ma parole prononcée par l'un de mes prêtres ce n'est pas le prêtre mais moi dans le coeur de chaque auditeur qui tire du premier les mots essentiels qui touchent profondément la conscience du second le prêtre ne sait pas ce qui te bouleverse tant dans ses propos et il ne comprend peut-être même pas ma signification dans les paroles qu'il t'adresse moi en lui je tire de la combinaison de la dévotion et de la croyance en moi consciemment et inconsciemment exprimés par ceux qui sont rassemblés autour de lui la force spirituelle qui sert de canal ou de ligne de communication à travers laquelle ou par-dessus laquelle j'atteins la conscience des esprits que j'ai préparé à comprendre ma signification en effet bien que j'adresse les mêmes paroles à tous elles contiennent un message séparé et distinct pour chacun et personne ne connaît d'autre message que celui que je lui destine puisque moi en toi je choisis dans les mots le sens que je te destine et moi en ton frère et en ta sœur je choisis pareillement le sens que je leur destine à chacun quand deux ou trois se rassemblent en mon nom je serai toujours présent car je leur inspire l'idée qui les réunit en passant par l'intérieur de chacun puisque c'est mon idée à partir de l'union de leurs aspirations vers moi je crée un intermédiaire ou un canal grâce auquel je permets à la conscience d'âme de chacun d'avoir des aperçus de moi compréhensibles pour chacun je fais en sorte que chaque prêtre chaque enseignant et chaque intermédiaire sachent cela instinctivement car ils sont mes ministres choisis de la même manière je fais naître en eux le désir de s'entourer de fidèles afin que je puisse stimuler dans le cœur de ceux qui sont prêts la conscience de ma présence en eux le prêtre l'enseignant ou l'intermédiaire pourra ne jamais avoir reconnu ma présence en lui et me considérer comme une entité ou une personnalité manifeste dans un maître un guide ou un sauveur extérieur à lui j'ai néanmoins la possibilité d'éveiller la conscience d'âme de ceux que je conduis vers mes ministres à une vraie compréhension de moi l'impersonnel qui siège en eux au cœur de tout dans le cœur de chacun grâce à certaines paroles que je fais dire à mes ministres et à la force spirituelle que fournissent les fidèles car le je suis de mon ministre et le je suis de chaque fidèle sont un unis en conscience unis en compréhension unis en amour et unis dans le dessin ce dessin qui est l'accomplissement de ma volonté ce je suis totalement impersonnel qui ne connaît ni temps ni espace ni identité différenciée utilise simplement les personnalités du ministre et de ses fidèles ainsi que l'opportunité du contact personnel pour donner voie à mon idée aspirant toujours de l'intérieur à l'expression extérieure je fais en sorte que les ministres qui s'approprient la confiance et la foi de mes fidèles et s'en servent pour faire avancer leur propre dessin s'éveille à une reconnaissance de ma volonté et de mon idée en temps utile cet éveil n'est toutefois pas plaisant pour leur personnalité et cause presque toujours beaucoup de souffrance et d'humiliation en revanche l'âme se réjouit et m'adresse des louanges de reconnaissance lorsque je fais en sorte que cela se produise ne t'étonne donc pas que des paroles de vérité parfois merveilleuses sortent de bouches apparemment indignes de les prononcer et qui ignorent leur signification ne t'étonne pas non plus que de simples disciples s'éveillent parfois plus vite que leur maître et évoluent plus loin que ces derniers moi qui vis autant dans le maître que dans le disciple je choisis des conditions différentes et fournis des moyens différents pour exprimer mes attributs dans chaque âme plaçant chacune d'elles exactement au moment et à l'endroit où elles peuvent le mieux se complémenter et s'aider unissant tout dans l'expression la plus harmonieuse possible de mon idée en fonction de la situation et s'aider de la situation de la situation et s'aider